C'est un théâtre évolutif, d'accord, c'est un théâtre évolutif. Merci, merci. Nous allons vous présenter. Tic-tou. Pas, pas la chine là. Attends, attends, ça continue à dire à quoi ça? On y a un frère à bord. Bonjour, 18 ans. Bonjour, 18 ans. On va aller, on sorti rentrer, on peut faire manger à ma fille à ma fille à ma fille. Pas de ma fille, ben joué là. Je dis-moi que je vais mailler. Qui m'a dit que je vais mailler là? Un voisin à ma fille dit ça. Je vais mailler, je vais mailler. Si vous pouvez là, ça vous dit bon, hein? Vous pouvez pas en fronger, je vais mailler là. On va en comprens. Pour moi, pour une première, c'est une réussite. La population a répondu, mais il faut dire aussi que nous avons mis les moyens, nous sommes passés dans les quartiers, invité la population maison par maison, parce que nous savons que c'est pas une pratique habituelle chez les gens de sortir après 19 heures, les gens ne sortent plus tellement, donc nous sommes allés les inciter à venir et ça a payé. J'étais quand même relativement satisfaite de la réussite. Et non seulement, on va aller dans les quartiers, faire des propositions, mais je ne sais pas, vous avez dû vous rendre compte qu'il a parlé de l'histoire de son quartier. Donc, pour les jeunes qui sont là, c'est une manière de transmettre aussi tout ce qui se passait avant. Peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion de connaître, sauf si ma amie ou papy racontent, mais on sent qu'il y a bien une histoire qui est racontée et la fierté des gens à parler de leur histoire. Mais au-delà de ça, on a voulu mettre en avant aussi les lolos dans les quartiers. Nous voulons animer les lolos, mettre leur doigt sur ce point névralgique de la section où tout le monde se retrouve le soir, où il y a quand même une vie, ça fait revivre le quartier. Le week-end prochain, nous serons sur la place de l'Irinéon. C'est la même idée, le même scénario. L'idée pour nous au départ, c'était d'aller dans tous les quartiers, animer tous les quartiers, leur présenter la pièce et discuter avec les gens. Mais il y a une dame qui vient de me dire que ça lui a fait du bien parce qu'elle qui ne connaissait pas du tout ce quartier-là, ça lui a permis de venir et de découvrir d'autres. Donc pour elle, ça crée du lien et c'est l'important. Je crois que dans une société où il y a beaucoup de difficultés de vivre ensemble, il faut recréer du lien. C'est l'un de nos objectifs. Ça correspond à un travail d'expertise qu'on a commencé. Alors Jacqueline, effectivement, au niveau de la médiation familiale a porté son grain de sel. Moi, à la fois avec une double casquette, celui de chercheur, mais aussi celui de quelqu'un qui travaille dans un service de prévention. Surtout qu'on s'est rendu compte aujourd'hui que la jeunesse, quel que soit son niveau d'âge, nous faisait le reproche justement d'avoir délaissé l'animation de territoire. Et effectivement, on s'était enfermé dans des concepts intergénérationnels, tout ce que vous voulez. Et là, simplement, en faisant une animation de quartier, les gens ont répondu présent. Parce qu'il y a une vraie demande aujourd'hui de discuter sur des choses qui paraissent insolubles, alors qu'en fait, non. Ça nous a montré une chose, c'est que les outils qu'on avait avant avaient une fonction et servaient à quelque chose. Là, on a échangé sur la question éducative, on a échangé sur la question de la répartition des tâches dans le couple, la répartition des pouvoirs. On a rigolé et lorsqu'on a fait les jeux de rôle, puisque c'est un théâtre évolutif, on s'est bien rendu compte que les gens avaient du mal à entrer dans les personnages parce qu'en fait, en même temps, ils se questionnaient de « est-ce que c'est moi ça ? ». Et c'est intéressant parce que ça veut dire, en fait, que pour les autres collectivités qui vont regarder cette vidéo, il va falloir effectivement que les gens se posent des bonnes questions parce qu'au moins, là, la réponse vient du public et ne vient pas de spécialistes. Puisque, en fait, les gens ont joué le jeu, les gens ont rigolé, les gens se sont prêtés au jeu parce que les gens sourient, parce que même lorsqu'on a fait le débat avec Mme Jacret, les gens ne voulaient pas participer, c'est-à-dire donner leur avis, mais par un sourire, par un clin d'œil, reconnaissaient ce qu'on disait, puisqu'on a abordé les trois grands thèmes, c'est-à-dire le rôle du couple aujourd'hui et hier, l'annonce du petit couple, donc comment on prenait homme ou femme il n'y a pas si longtemps, donc on est remonté dans les 50 dernières années et l'impact effectivement du Bumidum, donc lorsque nos couples sont partis, enfin, nos membres de famille sont partis vivre en France à la fin des années 50, début des années 60, ils sont revenus encore en Guadeloupe, soit pour la retraite ou soit pour travailler, les codes qu'ils ont ramenés et les codes qui posaient problème et l'exemple que Mme Jacret a donné de cette dame qui disait à son mari, bon ben, lorsque les copines sont là, ne repasse pas parce que quelque part, c'est mon rôle, ça montre bien qu'on n'est toujours pas au clair justement avec ce besoin de faire évoluer les choses, de les apaiser soi-disant parce qu'ils seraient en discorde et la réalité pragmatique et le dernier point sur lequel on a insisté, c'est la transition entre sociologie et droit, c'est-à-dire famille et parentalité, à quel moment on se sert de la parentalité, à quel moment on se sert de la notion de famille et c'est intéressant puisque volontairement j'ai pris cet exemple, j'ai dit pourquoi lorsqu'on crée un couple, tout va bien mais dès lors qu'il y a un problème sur le gamin, c'est soit séparément la faute de la mère ou séparément la faute du père, mais en fait c'est un couple, donc là aussi il faut qu'on ne soit pas schizophrène et qu'on se rende compte qu'en fait le modèle qui est appliqué ne correspond pas à nos réalités ni à nos codes et qu'il faudrait qu'on travaille sur un modèle qui nous corresponde et qui serait peut-être en transition ou en attente par rapport à ce que le législateur va proposer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada